Et la crée vendue ! Yves-Lado ! Bonjour Thierry, ça va ? Salut Fanny ! Ça va très bien ! Bienvenue au Conservatoire Arthur Grumiau de Charleroi ! Ah ben c'est bien, j'allais te poser la question, j'ai déjà la réponse, c'est formidable ! J'ai tout fait ici ! Danse, diction, déclamation, éloquent ! J'ai essayé le violon, j'ai essayé le piano, j'ai essayé le solfège ! J'ai passé une partie de ma vie ici ! Il me semble que tu as déjà réussi pas mal de choses dans ce programme-là ! Je n'ai pas dit que j'avais réussi ! Bon, on va voir ça ! On va tester tout ça ! En avant ! Hop ! Merci ! S'il vous plaît ma chère ! Mais donc, ici c'est pas des études supérieures, c'est vraiment des humanités artistiques ! Oui, en fait ça reste une académie, mais j'étais à l'Athénée Royal Vauban qui se trouve un petit peu plus loin ! Et donc à l'Athénée Royal Vauban, à partir de la troisième secondaire, on pouvait entrer dans la branche humanité artistique ! Donc le principe, on avait des cours généraux comme tout le monde ! Sauf qu'on avait 11 heures de théâtre par semaine du lundi au vendredi ! Ce qui me permettait de venir quand même ici le week-end, parce que j'avais décidé aussi de faire de la danse intensivement ! Et donc je faisais de la danse, du théâtre, de la musique, et donc j'étais tout le temps ici ! Et à propos de théâtre, tu as un lien particulier avec le Wallon et le théâtre ? Alors oui, on s'installe ? Je m'assieds déjà ? Comme tu veux ! Alors oui, parce que mon papa faisait du théâtre en Wallon, à Couillé, au Cercle Royal de Couillé ! Et donc c'est vrai que depuis toute petite, avec mes sœurs, ça fait partie de la vie, on est une famille hyper soudée ! Donc quand il y avait des pièces, mon papa jouait, ma maman jouait ! Donc quand il y avait de la figuration, on était derrière ! On ne comprenait rien à l'époque ! Mais on était là, et c'était gay, des opérettes, c'était amusant, c'était la joie de vivre ! Et donc oui, le Wallon a toujours fait partie de ma vie, par le biais du théâtre ! Ok, tu m'as amené quelque chose, je pense ! Alors... Attends, déjà je vais tenter de l'ouvrir ! A chaque invité, on fait une petite farce, parce qu'en fait, c'est par là qu'il faut faire ! Ah, il n'y a pas d'autre dans toi ! Alors regarde, c'est une lettre d'avocat ! Oui ! Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de mise en demeure, ne t'inquiète pas, tout va bien ! Je suis très inquiet, je dois l'ouvrir ! Non, en fait, tu dois juste la retourner ! Regarde, tu la retournes ! En fait, il y a une petite citation sur ce courrier ! Mon papa était avocat, il a arrêté à 65 ans pour être papy à temps plein, et ça m'arrange ! Moi, je fais des gosses, lui, il s'en m'occupe ! Moi, je rigole ! Et il y a une citation sur son courrier, c'est « béfait, l'ayez dire » Et c'est un petit peu sa citation, je trouvais ça rigolo, parce qu'en tant qu'avocat, mettre ça sur le courrier de tous ses clients ! Bien faire et laisser dire ! Excellent ! Et je pense que c'est une citation qu'on doit tous garder en tête, même dans le métier que l'on fait, toi et moi ! On doit garder ça en tête ! Tu fais bien ton boulot, laisse dire les gens ! Il y en a toujours qui parleront ! Toi, tant que tu fais bien ton taf, il n'y a pas de soucis ! Eh bien, moi, je vais t'emmener auprès de gamins qui, chaque fois, dans chaque émission, nous font une petite leçon ! Ici, c'est une petite leçon de Picard ! Est-ce que tes filles reprennent un peu le flambeau du Wallon ? Alors, pas vraiment ! Mais c'est vrai que quand mon papa s'en occupe et qu'il a une réunion, par exemple, à l'amont au jeu des Wallons, elles disent « il est à l'amont au jeu des Wallons ! » Ah oui, c'est ça ! Elles attaquent quand même déjà des petits mots ! Bah oui ! Eh bien, on va voir s'ils ont bien réussi cette fois-ci, c'est parti en Picardie ! Enfin, arrongé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et d'un. Sac et d'un. Je pense que vas-y plus fort, quelque chose, je sais pas. Vivre d'dan. Sac et d'un. Sac et d'un. La brosse à dents ? Ah bah c'est le sac à main. Ou alors le cartable. Je pense qu'on va rentrer dans les ch'tis. Vas-y, fonce d'dan. Vas-y. Faut y aller. Ski-ter. Skater. Un barak. Ça c'est une maison. Ouais ça c'est une maison. Enfin barak quoi. Faire du skate dans la maison. Parce que barak c'est une maison, ça c'est sûr. Construire la maison. Je veux dire ce que je crois, vivre dans une maison. Skater. Oh tu casses la barak quoi. Tu casses la barak. Tu casses la barak. Casser la barak quoi. Moi c'est le contraire de ce que mon père fait. Il construit... En fait il me nusille. Visile au bio. Parlage de tournée. Parlage... Visiter le palace. Palace, parlage. C'est un peu pareil. Oh le beau. Le beau. Visiter le beau palace de tournée. C'est de parler. De tournée. Bio c'est... C'est la nourriture bio. C'est pas un par terre un parlage non. T'as dit bio c'est beau mais tu dois le mettre au féminin. Parler la belle langue de tournée. Pour que ce soit un peu plus français. J'adore ces séquences. Oui c'est gay. Tu connaissais certaines expressions ? Euh... Sac et d'un ? Ouais. Bah ouais enfin on se suis dit. On a supposé. Comme skaté le barak. Skaté le barak. Oui on sait. On pourrait l'employer. Tout le monde peut l'employer. C'était assez facile. Bon on va retourner à l'école avec toi maintenant. Oh là là. T'es d'accord ? T'es prête ? Bah prête je ne sais pas mais d'accord. Bobby Bobby tu veux un peu te chauffer ? Ma 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 ma. Mais voilà. Pa 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 pa. Je t'en prie. Je veux et j'exige. Oui entrez entrez. Oui bonjour. Ah Jackie. Bonjour. Et alors comment t'as va ? Très bien. Et toi ? Je veux et j'exige d'exquises et d'excuses. Elle connait déjà sa leçon. C'est merveilleux. Jésus chez Zachée. Zachée chez Jésus. Oui oui mais ça c'est facile ça. Et Patrick est un patron pratique. Patrick est un patron pratique. Patrick est un patron pratique. Excellent. Léla. Peux-tu pas aller t'asseoir déjà ? Je peux aller m'asseoir ? Mais je t'en prie. C'est le moment jamais. Est-ce que je rentre encore sur ce siège ? Bah oui écoute. On les a un petit peu avancés pour que... Fribi d'Iribi. Il y avait un Guilingui. Bah attends laisse pas t'éloigner. Ah pardon de suivre moi. Mais comme elle l'aimait les malignes. Elle fait ça exprès pour s'arrêter. Fribi d'Illery. Ah bah non c'est même pas ça. Fribi d'Iribi. Fribi d'Iribi. Fribi d'Iribi. Fribi d'Iribi. Fribi d'Iribi. Fribi d'Iribi. Mais il y avait un Guilingui un bien blanc de jeun qui choua qui pichoua qui faisait tout à la fois. Bah oui. C'est possible aussi quoi. J'adore cette phrase. Qu'est-ce que tu fais ? Je choua, je pichoua je fais tout à la fois. Bon alors les amis est-ce que vous connaissez l'Union Saint Gilloise ? Ça me dit quelque chose. Ben voilà. Nous on connaît que le sporting de Charleroye. J'imagine bien. Ah peut-être. Mais en tout cas je peux vous dire que l'Union Saint Gilloise c'était le club mythique avant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont vraiment un palmarès extraordinaire. Ils ont d'ailleurs le record des 60 matchs sans défaite. Et là, on va aller rejoindre des supporters fantastiques. Enfin, un particulièrement. Vous allez voir, c'est parti. On va aller à Bruxelles et on va bien brusceller. On va bien se lancer. C'est parti. En tant que Bruxelloise, s'il y a un endroit où on doit aller, il faut aller à l'Union. Le foot ne faisait pas partie de quelque chose de familial. Et puis, j'ai été voir un match et ça a été tout de suite un coup de foudre. Avant ou après les matchs, on aime bien venir ici. On est toujours bien reçus. Je suis né à Bruxelles. J'ai toujours vécu à Bruxelles. Mais en fait, moi, j'ai vraiment redécouvert le bruxellois à travers mon activité brassicole que j'ai lancée il y a cinq ans. Et c'est vraiment en lançant la brasserie que j'ai reconnecté à fond avec ses racines bruxelloises et que j'ai toujours envie d'en découvrir plus et de les porter. Notre première bière, c'est la Curieuse Neuse, qui est quand même un des termes bruxellois, je pense, qui est le plus connu, qui est un terme que ma grand-mère utilisait, genre quand on allait fouiller dans les tiroirs. Ça veut vraiment dire littéralement le nez curieux, quoi. Et après, effectivement, on a une bière qui s'appelle la Vogelpick. En fait, c'était une recette qu'on avait un peu, pas ratée, mais on s'était planté dans les quantités. Et faire quelque chose au Vogelpick, c'est faire quelque chose aléatoirement. Donc voilà, après, on a une bière qui s'appelle la Papy van de Pils. La Pils de Papy, ça vient de notre cœur, quoi. On a envie de revendiquer nos racines bruxelloises et de jouer avec ça, quoi. Dans les combats, maître de destinée, il fut toujours le héros éclatant. J'ai sorti l'écharpe des grands soirs, que je ne la mets normalement que pour les grands matchs. Et donc, cette écharpe a été confectionnée par ma mamie pour ma Noël il y a deux ans. Et donc, voilà, c'est les couleurs de l'union avec le nom de la brasserie. Et donc, c'est une écharpe qui m'est très chère, mais que je ne mets vraiment que dans les grands octobains. Quand je parle de culture bruxelloise, je me sens plus proche de ma mamie et de mon pépé que de mes parents, qui, eux, j'ai l'impression que ça ne les intéressait vraiment pas, voire qu'ils trouvaient ça comme quelque chose de vraiment désuet ou ringard. Alors que pour mes grands-parents, ça ne l'était pas du tout. Comme si ça avait sauté une génération comme ça. Ma grand-mère parlait bruxellois, mais mes parents ne parlaient pas bruxellois. Ça a sauté une génération. On a été, il y avait une espèce d'interdit. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Ce n'était pas bien. Aujourd'hui, tout ce qui est un petit peu, ces dialectes régionaux, reviennent un petit peu sur le devant de la scène. Il y a un retour vers des racines. C'est quoi les expressions qui vous plaisent en bruxellois? Les grands classiques. Vas-y, verrez, c'est... Scal. Ouais, Scal. Stouffer. Voilà, Stouffer. Une bonne véhiclette. Bon, on a ça, on a dit, mais une bonne véhiclette. Quel clète se paye, qui est devenu un cadeau mythique dans des cas de faciles. Pour moi, il y a eu un tournant au moment où les Diables Rouges se sont remis à jouer vraiment super bien et qu'il y a eu un peu un retour à cette fierté belge. Et il y a pas mal de shops qui sont lancés chez amis qui ont un shop qui s'appelle Belge une fois où c'était leur truc de faire que des t-shirts avec des expressions belges et tout ça. Et il y a quelques années, on ne voyait pas ça. Et moi, je trouve ça super. Pour moi, mon mot préféré, au final, c'est le Zineke parce que c'est vraiment l'emblème de Bruxelles. C'est le chien bâtard. C'est vraiment toutes les origines qui sont mixées. Et c'est aussi représentatif de l'ouverture d'esprit et de la joance, qui est ce fameux esprit de la fête, de la bonne humeur, de faire des blagues, de ne pas se prendre la tête. C'est le second degré. Second degré, oui. Très second degré. Très second degré. Et alors ? Où est-ce qu'on est ici, là ? On est sur la scène, dans le théâtre. C'est chouette. Un endroit important pour toi. Tu as fait plein de choses ici. Mais plein d'examens. Donc quand j'étais ici, j'étais toujours hyper stressée. Et donc il y avait toujours mon papa ou maman qui étaient dans la salle ou ma soeur. On va les écouter. Ça a l'air beau. Ils font ça tout bas comme à Noël. Tout doux. Et ils chantent en wallon. Vous en voulez ? Oui. Ah, tu connais ? Bah oui. C'est une chanson que tu chantes, toi ? Non, pas vraiment. Mais on le connaît, non ? Ah, tu connais pas, toi, ça ? Ça, non. Ah oui, c'est... Ça t'est quand même, coeur bas. Je suis pas raccord avec... C'est chérie. Rien que d'y passer, ça t'est quand même, coeur bas. Bon, il faut, pour le coeur bas, je trouve, avoir une soprane. Oui, tu crois ? Oui, évidemment. Petite voix aiguë qui palpite, c'est parfait. J'ai une petite voix aiguë. Tiens, c'est la première fois qu'on me le dit. Petite voix de canard. J'ai passé un bon moment. J'ai pas de canard. Oh, non. Dis, ma petite volaille adorée. Ici, on se cache un petit secret dans cette vidéo, s'il te plaît. Et tu fais snick-nettet. Ah, mon papa. Froufrou les bains. J'appuie bien, s'il te plaît. Tu n'y a dit qu'il est légionnaire et qu'il est allé au long pour Saint-Quentin. Autrement, j'ai fait quand on est là, vous l'aille. C'est froufrou les bains. Froufrou les bains. Oui, attends, c'est... Oui. C'était, donc, je te disais tout à l'heure que mon papa a fait du théâtre en Wallon et on fait toujours. Coco ! Ah, mon fait, je n'ai pas dit que c'est beau ! Tu n'as n'a pas l'idée de faire un petit pêche à ce petit Juliette, dit mon cœur ! Qu'en fait, Juliette, n'est drossi ! Oh, oui, oui, voici les pêches ! Un dog, va voyez voici sous l'art. Dis, j'aime, que va voyez voici sous l'art. Mais oui, tu veux voici sous l'art, mais relevez-vous vos papas d'un autre pièce. Quoi, est-ce qu'il s'a pouffé, puisque c'est le tour du grand-du ? Oh, il m'a dit, tu as des longs couettes ! J'avais des longs couettes. C'était des extensions. T'as quel âge, là ? Là, je suis... Il n'y a pas si longtemps que c'est ! Ah bon ? Il y a 12-13 ans, et ouais, c'était... Ouais, il y a 12-13 ans, là, dans la pièce Foufre les Bains, on jouait ensemble, et je jouais sa copine, quand t'es un peu malsain, mais en tout bien tout honneur. Ouais, c'est ce que je me dis. J'essaie de le tuer aussi. T'en as fait beaucoup, des pièces avec lui ? Non, pas énormément, et là, c'était... Et après, quand ils l'ont repris, cette pièce-là, c'est ma petite sœur qui a joué ce rôle-là. Donc, tu vois, ça fait partie... Quand je te dis que le wallon fait partie de notre vie, c'est que ça fait partie des pièces, on allait les voir, ma maman jouait aussi. La figuration, tout le monde chantait en wallon derrière, les papis, les mamis, les tantes, les cousins. C'est important, je pense que ça fait partie de notre éducation, et c'est important aussi que les jeunes... C'est chouette de savoir d'où tu viens. Et le wallon, c'est une langue riche, c'est une langue chaleureuse. Tu reconnais un carolo par sa chaleur, et je pense que le wallon joue beaucoup avec tout ça. Et mon papa ! Papa, 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 président ! Ah oui, oui, vous allez chanter, c'est ça ? Non, non, mais nous avons besoin de toi. Déjà ? Ah, papa, non ! Ah oui. Je vais devoir chanter quoi ? Ah, viens, tout est prêt. Papa, normalement, tu dois être dans mon équipe. Tu dois pas être de leur équipe. Je peux donner un bisou à tout le monde pour dire bonjour, là-bas ? Bonjour, 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 ça va ? Ça va, Pascal ? Ça va, papa ? Je vais devoir chanter quoi ? Ceci, on les accompagne. Pas pourri ? Elle me l'avait, tout lui promis, elle belle petite caillole, elle belle petite caillole, elle belle petite caillole, elle me l'avait, tout lui promis, elle belle petite caillole pour mettre des cadarines. Musique douce Elle me l'avait, tout lui promis, elle belle petite caillole, elle belle petite caillole, elle belle petite caillole, elle me l'avait, tout lui promis, elle belle petite caillole pour mettre des cadarines. Oh là là ! Eh bien, monsieur le président, monsieur, bravo ! Monsieur le président ! Vous êtes fantastique ! Alors vous, en fait, en plus, je sais que vous faites plusieurs pièces par an, qu'il y a 400 personnes qui vous viennent chaque fois vous voir, c'est quand même un succès inouï, quoi ! Exactement ! Ça cartonne ! Incroyable, ça ! Il n'y a pas de souci ! Depuis des années ! Et alors que vous écrivez vous-même ou comment ça se passe ? Non, non, nous faisons des adaptations de votre ville français en Wallon-Carlo-Régien. Est-ce qu'il y a des jeunes dans la salle quand même ? Parce que nous, ce qu'on a envie, c'est que les jeunes, ils aient aussi envie de reparler Wallon. Est-ce que ça revient, vous avez l'impression ? Il y a un renouvellement de clientèle, ça c'est vrai, et nous avons, on essaye de faire revenir nos jeunes, justement, en jouant des pièces gays et pas des pièces tristes, des pièces actuelles. Ça vous change du milieu juridique, j'ai l'impression, non ? Ça, c'est bien ! Partout, on joue un peu la comédie, hein ? Oui, oui, j'ai l'impression que partout, finalement, Wallon, c'est ce moment festif où on se fait du bien, en famille ou entre amis, c'est un lien entre... Alors, messieurs, moi, je ne vous connais pas, alors, présentez-nous un peu, vous êtes qui, là ? Moi, je voudrais bien savoir qui vous êtes. Nous, nous sommes les tchanteurs de Ducasse. Les tchanteurs de Ducasse, c'est les chanteurs de la kermesse, finalement, Ducasse, ça veut dire, ça ? Ça, c'est bien, ça, exactement, tchanteurs de kermesse, et c'est une émission, est-ce qu'on parle Wallon, ici ? Ah, si ! Ah, voilà, enfin, moi, je ne jose pas Wallon, mais je commence à comprendre, peut-être... Et donc, les tchanteurs de Ducasse, c'est un groupe de goumaraths, et on chante sur les pièces, dans les kermesses, des coups, dans les cabarets, et on chante des chansons en Wallon. Et là, c'est vraiment du Wallon de Charleroi. Ah, ça, c'est chalet, oui. Et vous connaissez un peu les différences, parce qu'on se rend compte, moi, quand je me déplace dans le pays, je dis, ouh, c'est pas du tout la même chose. Oui, ben, ça va vite, la différence. Dès qu'on arrive à Courcel, il y a une différence. Ah ! Si on va à Châtelet, il y a une différence. Ah, oui. Ils sont tous enfermés, hein, parce que Courcel fait un pas vers la Louvière, il y a aussi une différence, et c'est magnifique, ça. Ben, donc, nous, on ouvre les fenêtres, on met un grand courant d'air dans ce Wallon du pays que, moi, personnellement, j'adore, et en vous entendant, c'est un vrai plaisir. Voilà. Merci aux Canaries et tout ça, mais on ne va pas rester ici. Non. On va devoir vous laisser, mais c'était vraiment un délicieux ce moment en musique, parce qu'on va aller dans un endroit que vous connaissez bien tous les deux. Enfin, si vous êtes d'accord. Exactement. Et toujours d'accord avec moi. Voilà, et merci, franchement, c'est le moment où vous serrez la louche. Vive les, comment vous avez dit, les chansons d'Educas. Sous-titrage ST' 501 On est dans un endroit qui a compté pour vous. C'est un endroit un peu un lieu typique de Charleroi. Les Templiers, tout le monde connaît. Et ce qui est chouette, et je pense que c'est le prof de Charleroi, c'est qu'il y a tous les métiers qui se rendent compte. Il y a des avocats qui viennent après leur boulot. Il y a beaucoup de professeurs sur le temps de midi, hein, papa. Il y a aussi des médecins. Et c'est ça qui est chouette, parce que c'est la richesse un petit peu de ce beau pays noir, qui est loin d'être noir. C'est que tout le monde se regroupe, peu importe le travail que tu fais. On est là autour d'une table, en train de boire un verre. Et je me souviens qu'on était petite, on venait retrouver papa souvent sur le temps de midi, et on venait souvent aux Templiers. OK, vous êtes des habitués, on vous connaît bien. Jusque, jusque... Jusque dans les toilettes à Joseph. Et puis, voilà, c'est une grande famille qui a toujours été quand même fidèle aux Templiers, parce que du manège à Charleroi. Et puis... J'ai eu une autre vie. Forcément, on aimait bien cette fille-là. On aimait bien cette famille-là. Et donc, cette photo existe depuis maintenant quelques années dans les toilettes des Templiers, depuis plus de 15 ans. Non, on n'exagère quand même pas, 13 ans. Oh, je crois que c'est 15 ans. C'est vrai ? Oui. Bah oui, en fait, j'ai... Voilà, j'ai eu une autre vie, j'ai participé au concours Miss Belgique, et c'est vrai qu'ici aux Templiers, on m'a soutenue, et même après l'élection, je suis restée dans les toilettes. Là, vous de josez, ben, wallon, je pense. Vous deux, il y aurait moyen d'expliquer ce qui s'est passé, là. En wallon ? En wallon. Quoi, ce qui s'est passé pour que ça devienne comme ça, après ? Non, voilà, bon, il est arrivé un moment. En wallon, ça va être un peu compliqué pour moi, parce que, bon, on m'a dit, j'en parlais maintenant un peu français. Ah, c'est vrai ? C'est vrai. Mais en wallon, ça veut dire tout simplement, ben, quand on aime bien les jeunes, on aime bien les jeunes. Et quand on aime bien les femmes, on aime bien les femmes. Et ça fait partie des idoles. Et ça, c'est quand même quelque chose de Charleroi, parce que jamais on ne l'oubliera. Et ça, ici, c'est quand même l'endroit où tout le monde se réunit. Il y a des ouvriers, il y a des pharmaciens. C'est ce que Fanny disait. Il y a des médecins, il y a des grands ingénieurs, il y a des grandes personnes. Et puis, il y a des petits ouvriers comme moi aussi. Et ça, c'est pour moi un ensemble qui me fait plaisir. Et vive les wallons, et vive Charleroi. Oui, très bien, merci. Allez, José ! Voilà, c'est tout, c'est le coup, allez. Allez, c'est le coup, allez. Bon, alors, Fanny, merci d'abord pour ce beau moment passé ensemble. Et qu'est-ce que tu retiens de cette émission aujourd'hui ? Je retiens ce que Joseph dit dans ce côté wallon, ce côté Charleroi. C'est que tout le monde, on est tous unis autour d'une même. Et belle chose, c'est la convivialité et le bonheur d'être ensemble. J'aime bien ce côté-là où tout le monde se connaît sans se connaître. Tout le monde s'embrasse parce que c'est comme ça. Parce que c'est nul de se serrer la main et que c'est plus chouette d'être ensemble. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. J'aurais bien voulu te faire découvrir encore plus d'endroits à Charleroi. Mais bon, je t'ai montré les endroits qui, pour moi, m'étaient les plus chers. Alors, vous pouvez nous retrouver évidemment sur Facebook et sur OVO. Et en plus, en radio, tous les lundis à partir de 19h30. Et c'est parti pour terminer l'émission, comme d'habitude, avec la rouette. À bientôt. Sous-titrage ST' 501